A la fête du bio, on retrouve bien évidemment des producteurs mais aussi tout un pôle habitat. L'occasion de comprendre que le confort en hiver comme on était dépend des matériaux utilisés et de faire un point sur des techniques écologiques existantes. Depuis une dizaine d'années, lors de la fête bio, des exposants informent et conseillent sur les méthodes écologiques existantes pour son habitation. Le bio c'est évidemment l'alimentation mais c'est aussi l'habitat. Parce que dans l'habitat, le but c'est d'économiser l'énergie et d'économiser une énergie en permanence. C'est-à-dire pas se laisser piéger par des solutions qui ne durent pas dans le bâtiment et qui sont assez fréquentes. Lors de la conférence du matin, Jean-Marc Garry, ingénieur thermicien, expliquait le problème d'isolation des habitations construites après 1948. A la première guerre mondiale, la moitié des artisans qui auraient dû arriver sont morts. Et à la deuxième guerre mondiale, on en a tué encore une bonne partie. Et tous ceux qui avaient construit le mur de l'Atlantique, les grosses entreprises françaises qui avaient construit le mur de l'Atlantique, se sont retrouvées avec les usines qui étaient prêtes, les technologies en béton qui étaient prêtes, le personnel qui était prêt et ils avaient la logistique qui allait bien. Donc comme on avait perdu une grosse partie des artisans, c'est eux qui se sont mis à construire et on avait besoin de construire très vite. Ils avaient les techniques industrielles, ils s'étaient entraînés sur le mur de l'Atlantique, sur les blocos, sur les choses comme ça. Et bien c'est eux qui ont pris tout le marché de la construction très très rapidement. D'où les maisons en ciment, en parpaing, en briques industrialisées, tout ce qui était industrialisé. C'est des bâtiments, si on les isole trop par l'intérieur par exemple, qui surchauffent énormément en été. Et avec l'été qu'on a passé, on l'a bien senti. Donc comment traiter ces bâtiments pour qu'en hiver ils soient confortables, mais qu'en été ils ne chauffent pas trop. Celles qui étaient construites avant, au moins les murs c'était de la pierre, de la terre, de la brique pleine. C'est des gros murs. Les maisons qui sont en gros murs, les gros murs protègent de la chaleur, gardent la fraîcheur. Ils évaporent l'eau qu'ils ont stockée l'hiver, ils l'évaporent l'été, ça fait énormément de fraîcheur. On a beaucoup moins de problèmes dans ces maisons l'été souvent. Lain, bois, paille ou laine de mouton, une bonne isolation, hiver comme été, se traduit par le choix des bons matériaux. A l'automne, souvent les gens pensent à isoler leur toiture, des choses comme ça. Et là on peut faire des bêtises parce que certains isolants résistent bien, tous les isolants résistent bien l'hiver en gros. Mais il n'y en a qu'une petite partie qui résiste bien l'été, si vous voulez, qui résiste à la chaleur pendant 10-12 heures, le temps que les nuits soient fraîches. Il faut utiliser surtout des isolants végétaux. Entre la ouate de cellulose, les fibres de bois, on a des toitures entre 20, entre même je dirais 14 et 30 cm d'épaisseur qui résistent pendant 12 heures à la chaleur. Il n'y a que ces matériaux-là qui résistent pendant 12 heures à la chaleur. Et c'est des matériaux, on pourrait se dire, bon c'est pas du minéral, ça dure pas très longtemps. C'est des matériaux qui ont été testés en Amérique du Nord et puis dans l'Europe du Nord depuis les années 40. Et c'est des matériaux qui résistent presque 60 ans, alors que des laines de verre, des laines de roche, au bout de 15 ans vous pouvez les jeter. Donc c'est des matériaux qui sont très 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 durables. Il existe donc des solutions efficaces et naturelles pour isoler votre maison et en faire un nid douillet en hiver comme en été.